C'est la fin des 24 jours d'ambiance ici sur le site de la fête de la bière. La kermesse de la 8e édition de ce rendez-vous annuel est donc arrivée à son terme ce dimanche. Durant trois semaines, les amoureux de la bière ont franchi par milliers les portes de ce site avec pour seul objectif faire la fête entre amis, en famille, autour des litres de bière, le tout dans une ambiance musicale. L'apport de cette édition spéciale se referme sur des notes de satisfaction pour les organisateurs. En termes de bilan, nous pouvons d'ores et déjà, sans aucun doute dire que ça a été pour nous une grande réussite. Tous les objectifs que nous nous sommes assignés pour cet événement ont été atteints. L'objectif numéro un pour nous, c'était que cet événement se passe en toute tranquillité, en toute sécurité. Et de ce point de vue-là, je l'ai dit tantôt, il n'y a aucun doute, il n'y a pas eu de soucis de ce côté-là et nous en sommes complètement contents. Il n'y a rien à déplorer de ce côté-là. Les gens sont là tranquillement, en famille, entre amis, pour profiter de l'événement, pour profiter du moment. Et c'est ce que nous voulions. Il y a de la bonne musique, il y a de la bonne bière et on est là pour passer un bon moment. Ça a été comme ça depuis le début de l'événement jusqu'à ce dernier jour de la kermesse. Pas de temps mort pour le comité d'organisation. Après la clôture de la kermesse, place maintenant au dernier réglage pour la grande soirée VIP qui se tient le samedi prochain à l'espace aéré de la BCEAO. C'est quelque chose que nous préparions depuis quand même plusieurs mois déjà. Tout est en bonne voie. Je pense que c'est un événement que nos partenaires, nos consommateurs attendent de pied ferme. C'est l'apothéose, on l'a dit, pour cet événement. C'est, si vous voulez, la plus grande soirée qu'on puisse avoir à l'homé. Ça a toujours été comme ça depuis la première édition. Et nous sommes en train de mettre tous les petits plats dans les grands pour passer une très très bonne soirée le samedi prochain au centre aéré, à l'occasion justement de cette soirée VIP. La fête a été longue par rapport à l'édition de l'année dernière et les consommateurs en sont ravis. Dès le début jusqu'à la fin d'aujourd'hui, l'organisation a fait leurs travaux et tout s'est bien déroulé, je crois bien. Donc vous êtes satisfait sur toute la ligne ? Ah oui, moi je peux dire que j'ai satisfait, mais par contre, ce que je vois d'un inconvénient, bien de plus j'en ai, qu'on ne doit pas permettre à un certain âge d'entrer sur le site parce que la fête de la bière n'est pas conseillée à toute personne de niveau d'âge. Faire de la bière de cette année, c'est bon, tout est bien organisé. J'apprécie, tout est correct. La manière dont les services accueillent les gens, moi j'apprécie, j'ai beaucoup apprécié. J'aimerais bien que vous prolongez au moins un mois. La fête a été belle depuis le début jusqu'à la fin, la fête a été belle. Il y a de la joie, tout le monde a rejoint et puis c'est fini. Comme moi-même, je suis fan de la bière, donc je peux souhaiter que ça soit prolongé, même jusqu'à un mois même. La brasserie Bebelomé aura donc remporté son pari, celui d'offrir une belle fête pour ses 50 ans d'existence, couplée à cette 8e édition de ce rendez-vous culturel riche en couleurs.